Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut Pierre. Alors aujourd'hui c'est un format un peu particulier de la Milinelle, mais on s'est dit que ça serait bien de faire un point d'étape après un an de cette crise sanitaire et de voir un peu comment vous analysez tous les deux la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alain Berthaud, tu es anthropologue, tu as écrit un papier cette semaine d'un regard qui a été largement relayé, commenté, sur lequel on reviendra où il y a énormément de choses, ça s'appelle un an d'épreuve, la démocratie désarticulée. Catherine Tricot, on ne te présente plus non plus, tu es la gérante de la Scope des éditions Regards, architecte par ailleurs. J'avais envie de commencer avec vous, d'ailleurs je vais te citer Alain parce que ça me paraît être le bon début pour comprendre un peu la situation dans laquelle on est et aussi la critique de ton papier. Tu dis, nous sommes loin des échanges ou le des premières semaines du printemps à propos des masques ou de l'hydroxychloroquine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé à un point où il y aurait une dépolitisation du débat public de la crise sanitaire, une dépolitisation de l'objet Covid ? C'est un objet qui est arrivé dépolitisé. C'est un objet qui est arrivé ton de sais où, en tout cas c'est l'impression qu'on a eue, comme un objet sanitaire, purement sanitaire et très difficile à maîtriser sur ce plan-là. Et donc dans ce moment de sidération, il y a eu deux choses qui se sont passées, les trois premiers mois disons, qui sont d'une part le fait qu'on s'est aperçu que le gouvernement était dans l'incapacité de gérer ça, et donc l'essentiel du débat s'est polarisé sur cette incapacité-là et l'autoritarisme qui allait avec, et d'autre part, avec le confinement, les gens, les habitants et les habitantes de ce pays ont fait des expériences extraordinaires sur lesquelles on pourrait revenir. Mais ça a été deux mondes complètement séparés. Et on a pensé à partir de là que c'était une parenthèse qui allait se refermer. C'est une parenthèse, on peut le penser, les six premières semaines. Au bout d'un an, c'est une parenthèse qui se referme un peu difficilement. Et donc on est installé dans une nouvelle période. Le monde d'après, il est maintenant, et on ne peut plus rester dans la situation dans laquelle on était au début, qui est une situation de réactivité à des initiatives qu'on juge bonnes, mauvaises, insensées, idiotes, mal informées ou parfaitement pertinentes du gouvernement. On ne peut pas rester dans cette situation-là. Il y a véritablement une responsabilité de tous ceux que ça intéresse, et à commencer par ceux qui font de la politique à plein temps dans les partis, à constituer cette nouvelle situation en objet politique réel, c'est-à-dire avec des alternatives, avec une réflexion sur les alternatives, pas seulement sur des décisions sanitaires. Au fond, il y a à installer le CAIR comme un objet social politique national. Parce que même si on sort de ce Covid-là, il y en aura d'autres. On le sait bien. Il y a eu plus de nouvelles maladies émergentes en 30 ans qu'il y en a eu en 2000 ans. On le sait bien. Ça va être notre quotidien. Et donc je suis frappé par le fait qu'un an après, non seulement on n'a pas constitué la politique sanitaire en objet politique et en objet de débat sur des alternatives, mais on a même reculé quelque part. On a reculé, et je le cite dans l'article, l'activité parlementaire des partis, elle est tout à fait nette. C'est-à-dire qu'ils sont actifs d'un point de vue législatif les six premiers mois, mais après on passe à autre chose. Il n'y a pas eu de nouvelles propositions. Justement, dans son papier, Alain, tu évoques la question du début de cette crise où là, il y avait un peu de politique. On critiquait la politique de pénurie des lits, notamment en réanimation. Tu parlais aussi de la question des inégalités. On vaccine aujourd'hui beaucoup plus dans les endroits où le virus ne circule pas. C'est ce que tu expliques dans ton papier. Catherine, tu es d'accord avec ça ? Ce moment qu'on tente de dépolitiser, c'est-à-dire comme si on devait tous faire bloc presque derrière les décisions qui sont celles du gouvernement. On ne peut pas contester, on ne peut pas contredire un chef de guerre en période de guerre ? Moi, je voudrais revenir un peu sur la question que tu as posée à Alain. C'est-à-dire, en fait, moi, je vois comme lui une dépolitisation, mais je ne pense pas qu'au début, il y a eu évidemment des polémiques très fortes sur la question des masques, sur la question de l'hydroxychloroquine, mais il y a eu d'autres choses dont je me souviens bien. Je me souviens bien de, par exemple, Jean-Luc Mélenchon se révoltant contre le sort fait aux vieux dans les EHPAD que l'on tenait à l'isolement. Je me souviens de Anne Hidalgo réclamant qu'on ouvre les parcs. Je me souviens d'autres débats comme ça qui ont pu, à mon avis, à travers des questions qui sont peut-être, qui peuvent apparaître un peu petites, en vérité, il y avait quelque chose qui engageait nos valeurs et notre vision de la société, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons faire ensemble ? Et c'est ce débat-là qui finalement ne s'est pas installé. Il y a eu un premier temps, l'idée qu'en effet, comme tu dis Alain, c'était une parenthèse et puis peut-être tout le monde se mettait sur pause. On pouvait s'arrêter, on pouvait manifester de la sympathie avec ses voisins, de la solidarité avec les soignants. Il y avait une interrogation sur ce qui s'était passé avec notre système de santé. Il y avait une interrogation sur mais qu'est-ce que c'est que ces stocks stratégiques dont on découvrait qu'ils étaient, qu'ils existaient, mais dont on ne savait pas ce qu'il y avait dedans et qu'ils n'étaient pas réassurés. Il y a eu même des débats, moi, qui ne m'ont pas forcément emballée, mais sur le souverainisme qui sont apparus à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, moi, je pense qu'il y a eu un moment d'assez forte politisation. Le retour des frontières. Oui, oui, enfin, les questions des frontières et tout ça. Il y a eu un moment d'assez forte, finalement, politisation dans ce premier temps du confinement. Et ça, ça s'est refermé. Et Alain l'enregistre en disant dans son article, en faisant, en relevant qu'il n'y a plus d'activité parlementaire quasiment autour de ce sujet et qu'aujourd'hui, on est tous réduits à commenter, à attendre, puis à commenter les décisions d'Emmanuel Macron, de Castex, etc. Et on fait du commentaire de comptoir sur telle ou telle mesure, etc. Mais en tout cas, ce qui engage notre façon de penser, notre société, nos objectifs principaux, etc., ont disparu. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus présents dans le débat public. Alain dit dans son article quelque chose qui m'a frappée. Tu dis, bon, je n'ai pas l'application StopCovid, donc je ne l'ai pas remarqué, mais Alain dit dans l'application StopCovid, il y a tout un tas de données, mais par exemple, le nombre de morts ne fait pas partie des données. Il y a des données sur la gestion de l'attention dans les lits de réanimation, etc. Comme si, une désincarnation, comme si les lits de réanimation, c'était une question de lits. Mais ce n'est pas une question de lits, les lits de réanimation. On sait qu'un quart environ des gens qui sont en réanimation, vont mourir. Donc, d'une certaine manière, on désincarne l'enjeu véritable qui est celui de soigner. Et par ailleurs, alors ça, c'est à contrario, quand dans la première vague, on ne parlait que du nombre de morts, moi, j'étais aussi agacée par ça parce que pour moi, vivre, ce n'est pas seulement ne pas mourir. Donc, il y avait quand même, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, des questions assez fondamentales sur qu'est-ce que c'est que de vivre et vivre ensemble. Moi, dans les expériences dont tu parles, Alain, qui ont été des expériences de solidarité, de proximité, etc. Moi, il y en a une qui me frappe, peut-être parce que je m'identifie, mais moi, je me suis vécue comme une antigone. C'est-à-dire que j'ai considéré que ma morale personnelle était au-dessus de la morale de l'État. Je n'ai jamais laissé mon père tout seul. Jamais. Voilà, c'est tout. C'est qu'on pouvait me dire que j'étais confinée. Il habite à plus d'un kilomètre de chez moi. Je m'en foutais. Je prenais mon vélo et j'allais le voir, lui parler, manger avec lui, etc. Je faisais attention, mais il était hors de question que je me plie à cette morale, à cet ordre qui était immoral. Donc, je me suis vécue comme une antigone et je pense que beaucoup de gens se sont vécues comme ça, c'est-à-dire comme des gens qui ont placé leur morale et la morale humaine comme étant celles qui allaient guider leur action et leur façon d'être. Voilà. Ce que je voulais juste… Je trouve effectivement important que dans les petites choses se sont posées les vraies questions parce que, que ce soit en France ou ailleurs, depuis un an, cette expérience-là nous confronte de plus en plus fondamentalement au sens de la vie, à l'abolition de l'avenir, au rapport aux autres, etc. Et c'est ça qui s'est dépolitisé. La question des morts, c'est qu'il n'y a pas que l'anti-Covid. Prenez les dernières conférences de presse et cherchez le mot « décès ». Cherchez le nombre de morts. Oui, tout à fait. On parle de l'une réanimation. Libé a fait sa lune là-dessus. Mais c'est aussi le nombre de lits qui reste l'objectif. Il ne faut pas oublier que, enfin l'objectif qui reste le critère, il ne faut pas oublier que pendant le premier confinement, l'intelligence collective des soignants et de tout le personnel des hôpitaux avait à ce moment-là permis de le doubler, le nombre de lits. On n'en est plus du tout là. Cette mobilisation des compétences solidaires, ce n'est pas seulement de la solidarité, c'est la mobilisation des compétences solidaires, ça le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Il garde son critère qui est le nombre de lits officiels et il essaye depuis un an de nous dire que c'est naturel, c'est comme ça. Il n'y en aura pas plus alors qu'on a vécu le premier confinement avec le double à un moment donné parce qu'il a laissé faire les autres, il a laissé faire les gens, il a laissé faire les professionnels. Un mot quand même sur ce que vous venez de dire tous les deux parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis dans ton papier justement où tu expliques effectivement aujourd'hui on ne parle quasiment plus des morts, mais ça veut dire quoi socialement, sociétalement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui on s'est presque habitués. Je me souviens du livre d'Éloi Laurent qui expliquait dans son livre qu'on oublie de dire qu'aujourd'hui on meurt mille fois plus, je ne sais pas si c'est mille, mais beaucoup plus de maladies cardiovasculaires ou de maladies chroniques et que pour autant notre focus il nous importe assez peu. Là on prend l'AstraZeneca où on nous explique qu'on arrête l'AstraZeneca parce qu'il crée des cas de tomberose, on voit bien que la pilule troisième génération avec elle-même crée des cas beaucoup plus importants. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'à ce point on ait le radar, le thermomètre pointé sur le nombre de morts sur ce Covid ? Moi ce que je pense c'est qu'en fait on a tout le temps un rapport abstrait, c'est-à-dire qu'on nous a parlé des noms de morts, aujourd'hui ils disparaissent, on parle du nombre de lits de réanimation comme si c'était des choses qui étaient décorrélées, mais en effet ce que je pense c'est qu'en fait la mort n'est plus une question associée à au fond qu'est-ce que c'est que vivre ? Et c'est ça qui ne va pas du tout, c'est qu'en effet aujourd'hui on ne parle pas, on sait que le Covid est une maladie qui est associée à des comorbidités, c'est-à-dire à des gens qui ont du diabète, qui ont du surpoids et qu'on ne développe aucune politique, aucune stratégie. D'ailleurs on ferme les salles de sport, on ferme tous les lieux de sport, alors qu'il faut faire de l'activité sportive pour être en meilleure santé, même pour le Covid. Je veux dire, et on en fait, tout devient abstrait, d'une certaine manière. Tu vois, la première phase ou la deuxième phase, on était de toute manière dans de l'abstraction technocratique. Moi c'est ça que je ressens, c'est-à-dire que que l'on ait parlé des morts, du nombre de morts, on ne parlait pas de la vie, et aujourd'hui on parle des lits de réanimation comme si ça n'avait pas de rapport avec le nombre de morts. Alors justement, tu parles d'abstraction technocratique. Alain, tu évoques, à un moment donné dans ton papier, l'incompétence récurrente. Mais est-ce qu'il s'agit d'incompétence ou de gestion assumée de la pénurie, comme le théorie certains économistes ? C'est la gestion assurée d'une incompétence structurelle qui a été mise en place depuis des années. L'État a été mis en pièce. Les compétences des grandes administrations ont été mises en pièce. Il n'y a plus réellement de ministère de la Santé aujourd'hui. Le ministère de la Santé, ses compétences ont été en grande partie déléguées. À Santé publique France et à des agences régionales dont l'activité principale depuis 15 ans a été de gérer d'un point de vue budgétaire l'imposition de la pénurie et de la tarification à l'acte dans les hôpitaux et la diminution des lits. Donc, ce ne sont pas des gens qui savent gérer une crise sanitaire. Ce sont des gens qui ne savent pas gérer dans l'urgence des commandes internationales de masques. Ce sont des gens qui ne savent pas gérer de travailler avec les vétérinaires qui se proposent de le faire pour mettre au point en urgence des tests au mois d'avril. Voilà, c'est des gens qui ne savent pas passer un contrat commercial pour commander des doses de vaccins au niveau international. C'est symptomatique de la France. J'ai été étonné de cette phrase où tu dis les Françaises et les Françaises vont plutôt plus mal que les populations des pays voisins. Ça veut dire que structurellement, en France, on gère moins bien la crise ailleurs ? Structurellement, on a perdu beaucoup plus de compétences de l'État parce qu'on en avait beaucoup plus qu'ailleurs. Oui, et puis je pense qu'on en trouve plus parce qu'il y a une question aussi de conception de ce que c'est que notre société qui a à voir avec la question de l'État. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus structurel dans la politique et dans l'identité de chacun d'entre nous. Donc cet effondrement de l'État nous a sidérés. Mais d'une certaine manière, moi je suis très amie avec une Anglaise qui me dit qu'elle ne fait que constater quelque chose qui a été tellement plus violent et si long et si contesté en Angleterre que ça leur a fait moins de, je pense, moins de choc émotif, psychologique en Angleterre. Moins il y a d'État et plus l'autoritarisme du petit nombre qui se retrouve dans les conseils de défense une fois par semaine est frappant et insupportable parce qu'ils prennent des décisions alors qu'il y a des compétences réelles. Elles ne sont plus forcément dans les administrations, mais elles sont dans la société. La deuxième chose que je regrette, c'est, outre le fait que ça ne soit pas un objet politique, c'est que la question du protocole même de décision, c'est-à-dire à qui on demande son avis, quels sont les avis qu'on met ensemble, où est-ce qu'on prend des décisions, etc. C'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire que le Conseil scientifique a conseillé dès le départ et qu'il a rappelé à plusieurs reprises dans ses rapports, ça, jamais, ça n'a pas été pris en compte par le gouvernement, mais ça n'a jamais été relayé non plus par les oppositions. On va revenir sur les décideurs et qui décident, mais une question un peu provocante pour tous les deux, parce qu'on parle de ce moment de dépolitisation, et dans le même temps, on pourrait s'interroger sur cette théorie du quoi qu'il en coûte. Emmanuel Macron a expliqué à plusieurs reprises que c'était la vie qui passait avant le PIB, comme tu le dis dans ton papier d'ailleurs, Alain. Est-ce qu'on vit, pour vous, une gestion néolibérale de la crise sanitaire ? Non. Moi, je dis franchement non, parce que je pense que c'est un concept qui ne fonctionne pas, là, en l'occurrence, mais ça ne veut pas dire que Macron n'est plus un néolibéral. La gestion actuelle, je pense que… Par contre, en revanche, si on peut dire que dans le néolibéralisme, on a cru que le néolibéralisme, par simplification, c'était le retrait de l'État, moi, je pense que c'est la redisposition de l'État. Oui, tout à fait. C'est ce que dit Jérôme Bachet dans son dernier bouquin. Donc, la redisposition de l'État, elle est valable en France, aux États-Unis, ce que vient de décider Biden. On voit bien qu'il y a une redisposition de l'État et qu'il faut discuter. Mais d'ailleurs, en France, on ne peut pas dire que le plan de soutien qui a été voté, il est politiquement structuré. et ce n'est pas absolument n'importe quoi. Mais ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu du soutien, par exemple, au TPE, qui sont les petits commerces, les restos, les machins comme ça, les petites sociétés, un certain soutien au monde de la culture et aux… Et les TPE, le jour où ils vont devoir rembourser les prêts, ça va leur faire… On verra ça et on verra si ça fait le grand ménage. Il se peut que ça fasse le grand ménage, mais enfin, pour l'instant, tous les efforts de l'État n'ont pas été dirigés simplement vers les entreprises du CAC 40. Pour ça, je pense que c'est une simplification que de dire ça, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas contestable. C'est-à-dire que moi, ce que je crois, c'est qu'il ne se dégage pas d'orientation politique d'avenir, ce qui fait que ça contribue à nous boucher la perspective. Il n'y a pas, dans les efforts considérables qui ont été… Enfin, là, je vous disais tout à l'heure qu'il y a 14 000 milliards qui ont été mis sur la table dans les plans de relance du monde occidental, c'est-à-dire que c'est des sommes tout à fait faramineuses, jamais et jamais vues en temps de paix. On ne voit pas très bien, en dehors de pallier à l'urgence, en quoi ça nous aide à penser l'avenir et à penser demain. Juste, je vous conseille la lecture de la finance autoritaire, le petit livre de Marlène Benquet et Théo Bourgeron, qui dit qu'on n'est plus dans le néolibéralisme. On est toujours dans le capital financier, mais ce n'est pas les mêmes financiers, ce n'est pas la même logique de rentabilité. Ils ont pris pour ça… Ils ont pris qui a financé la campagne du Brexit, et on s'aperçoit que c'est le capital financier, un certain capital financier qui a financé la campagne du Brexit. Leur idée, c'est qu'on n'est plus dans le néolibéralisme, mais on pourrait dire qu'il y a une gestion illibérale aujourd'hui de la crise, c'est-à-dire une gestion extrêmement autoritaire et policière. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas une stratégie, mais c'est une série de réflexes, on va dire. On se pose beaucoup la question, et vous l'avez d'ailleurs un peu interrogé, de qui décide de quoi. Hier, Jean Castex a fait sa nouvelle conférence de presse pour annoncer les nouvelles mesures restrictives dans plusieurs départements et régions de France. Confinement, pas confinement, extension des horaires de couvre-feu. Qu'est-ce qui préside à toutes ces décisions ? Est-ce que pour vous, c'est des décisions d'experts scientifiques qui impactent la décision politique ? Est-ce que c'est l'opinion qui décide ? Ou est-ce que c'est vraiment le politique qui prend les décisions, selon vous, depuis un an ? S'ils suivaient les avis des scientifiques, les mesures restrictives, elles auraient été prises en janvier. Mais après, pourquoi faire ? Quand je dis qu'il y a un problème d'objet politique et de politisation, quel est l'objectif de la politique sanitaire ? Un confinement strict, comme on en a eu un en mars-avril, pouvait avoir un objectif, qui est un objectif de maîtrise réelle, sinon d'extinction de l'épidémie, en mettant derrière un système de tests-tests, traçages, isolement. Mais cette stratégie-là nécessitait, vraisemblablement, au bas mot, le recrutement de 3 000 à 4 000 personnes au début de l'été pour pouvoir la mettre en œuvre. Ils ne l'ont pas mis en œuvre. On n'est plus du tout dans une situation où on peut se dire qu'on va maîtriser, voire réduire l'épidémie à court terme. Donc, quels sont les objectifs, aujourd'hui, d'une politique sanitaire ? On ne nous dit pas qu'il faut arrêter les morts, puisqu'on n'en parle pas des morts. On nous parle uniquement de la surcharge hospitalière. Voilà, c'est-à-dire, la seule limite, c'est les capacités de l'État qu'on ne veut pas remettre en cause. Sur cette base-là, ça serait bien qu'on discute. Quelles sont les meilleures méthodes ? Quels sont les objectifs qu'on se donne et qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et pas simplement, est-ce qu'on va confiner le week-end, ouvrir les cafés pour les restaurants ? Enfin, c'est assez ahurissant. On ne sait pas beaucoup faire. On ne sait pas beaucoup faire. Ça veut dire, c'est l'élargissement des acteurs dans la discussion. Bon, c'est une responsabilité de l'État. Je pense que ce n'est pas qu'une responsabilité de l'État. C'est-à-dire que c'est quand même… Bon, on ne peut pas tout attendre de l'organisation par l'État de la démocratie. C'est quand même quelque chose de plus profond et plus large que ça. Ce matin, j'entendais Catherine Hill sur France Culture qui disait par exemple qu'elle pensait qu'on avait complètement raté la stratégie de test. Et elle parlait en particulier d'utiliser les techniques pour tester à grande échelle de l'analyse des eaux usées pour voir quels sont les quartiers où il y a des eaux usées et donc resserrer à chaque fois pour arriver au bâtiment et de façon à tester les gens d'un bâtiment. C'est-à-dire vraiment identifier les gens qui sont… Parce qu'elle dit, en fait, on ne sait pas qui aujourd'hui, si on veut pouvoir isoler les gens qui sont malades pour qu'il n'y ait pas de contamination, il faut avoir une vraie politique de test. Comme on ne va pas permettre les écouvillons d'emmener tout le monde tous les jours, il y a d'autres techniques. Et je trouvais que son explication était assez cohérente et assez simple. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible que ça ne se discute pas, ça. Parce que l'alternative, ça ne peut pas être open bar ou tout le monde avec les écouvillons d'emmener tous les jours. Et là, elle disait quelque chose, c'est son métier, mais qui mériterait d'être dans le débat. Moi, ce que je voulais dire, parce que j'ai peur de ne pas le dire, c'est que je trouve que dans notre moment politique, peut-être que les organisations qui sont issues de la gauche, qui sont celles qui me sont chères, certaines se sont eues, par exemple, je trouve que le Parti Socialiste n'est absolument pas présent. Et en l'occurrence, je trouve que je serais très intéressée de savoir ce qu'ils pensent de la gestion de Marisol Touraine du ministère de la Santé, qui a quand même été redoutablement efficace. Et donc, la gestion des... En termes de budget... Oui, absolument. Et des membres de son cabinet, qui s'appelaient Salomon et Véran. Absolument. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une partie de la gauche. Et dans une autre partie de la gauche, ce que je crois qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, il y a quand même de la politique qui est faite du côté du gouvernement. C'est-à-dire que c'est à la fois très technocratique et en même temps, par exemple, que Jean-Michel Blanquer apparaisse comme le héros de l'école, c'est-à-dire celui qui se sera battu jusqu'au bout pour qu'on maintienne les écoles ouvertes. Ça, c'est un discours politique. Ça, c'est quelque chose qui raconte un objectif fondamental d'une société. Et moi, je suis tellement navrée qu'on ait laissé Blanquer seul pouvoir mener ce combat ou le mener à sa manière et en tout cas se créditer seul de ça. Moi, ça me concerne et ça me désole. Un autre exemple qui, alors là, est encore plus méchant à l'égard de notre gauche, c'est qu'on a dit oui, ils veulent nous faire travailler et ils nous privent de tous les lieux de sociabilité que sont les théâtres, les concerts, les musées, etc. Je voudrais dire que le travail, c'est le premier lieu de sociabilité. Le premier lieu où les gens rencontrent, ont des amis, ont des relations, ont du sens à leur vie, c'est dans le travail. Et que donc, introduire cette dichotomie du sens de la vie qui serait tous les plaisirs de la culture dont nous serions privés tandis qu'on nous obligerait à aller travailler, pour moi, c'est un discours qui est profondément d'abord insultant à l'égard du monde du travail et que ça participe d'une gauche éthérée, d'une gauche qui n'est pas en relation avec le monde du travail et que par ailleurs, on laisse à Macron l'idée que lui défend le fait de travailler. Mais Catherine, ça veut dire que c'est quoi résoudre ? Avec des mots, je peux te dire que l'idée de travailler, ça leur parle beaucoup. Et l'idée, par exemple, d'être en télétravail, c'est que le télétravail, c'est une souffrance. Il n'y a pas que les gens qui sont allés, les premières lignes, les premiers de corvée, il ne faut pas s'imaginer que c'est que simplement ceux qui sont allés au contact avec le public. Dans les corvéables, il y a tous ceux qui font du télétravail avec les mots à la maison et qui n'ont plus de relations sociales, surtout, et je pense en particulier aux femmes seules. Donc, je trouve que dans notre critique de la politique gouvernementale que l'on veut attacher Macron à « oui, il veut le travail parce qu'il veut le PIB, je ne sais pas quoi », je trouve ça navrant tellement ça nous ferme de notre champ de vision, une réalité sociale si fondamentale pour tout un chacun qui est ce qu'est le travail dans nos bouts. Alors justement, Alain, tu dis dans ton papier, je te cite, ce gouvernement sacrifie allègrement toute la vie sociale et culturelle du pays par la fermeture des musées, les salles de spectacle, les restaurants, les cafés par le couvre-feu à 18h, par des confinements locaux le week-end. Du coup, tu es d'accord, pas d'accord avec ce que vient de dire Catherine ? D'accord et pas d'accord. D'accord sur le fait qu'il fallait rouvrir les écoles, mais ce n'est pas pour les raisons que tu viens de dire, ce n'est pas pour les raisons qu'ils disent qu'ils ont rouvrir. Mais ça, on ne va pas discuter de ça maintenant. Et puis, on pourrait avoir sur l'école des suivis de gestion de l'ouverture à l'italienne. C'est-à-dire, par exemple, on vaccine les enseignants. Pourquoi on laisse à Blanquer d'être un héros de l'école ? Non, mais je suis d'accord. Sur le reste, c'est vrai que le télétravail a été une vraie souffrance et que c'est le terreau de dépression, de burn-out chez des gens que je connais bien. Ça m'a touché d'assez près. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'au fond, il se dit que s'il faut tout sacrifier et ne garder que ce qui rapporte, il va tout sacrifier et ne garder que ce qui rapporte. Or, dans tout ce qu'il sacrifie, il n'y a pas que les musées et le TNP et le Théâtre de la Colline. Il n'y a pas que les restaurants chers. Il y a aussi les cafés. Il y a aussi les moments de convivialité amicale. Il y a tous ces moments qui sont la suite naturelle, sociale, de ce qui peut se nouer effectivement sur les lieux de travail, mais qui se noue ailleurs. Et qui est un moment de délibération amicale et de délibération sociale. C'est-à-dire qu'il empêche systématiquement tout ce qui fait la vie de la société urbaine, tout ce qui fait le creuset de ces compétences solidaires dont je parlais tout à l'heure, et qui fait fonctionner la machine productive au bout du compte. Au bout du compte. Il y a bien un choix qui est, même s'il pouvait admettre éventuellement que toute la vie sociale est une vie sociale utile, on sacrifie ce qui n'est pas solvable et ce qui ne produit pas directement et de façon nette du profit. À terme, y compris économiquement, c'est une erreur. Mais socialement, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Les restos, ça produit de la richesse et de la valeur. C'est un peu simpliste parce que quand on dit qu'ils ferment les musées, les théâtres et les restos. Oui, mais ça dépose. Ce sont quand même aussi des lieux où on produit de la richesse et qui fait partie de la vie. Absolument. Mais même les théâtres avec les intermittents des spectacles. Comment ? Même les théâtres et les lieux culturels parce qu'il y a aussi des intermittents des spectacles. Oui, absolument. Ce que je veux dire, c'est que la coupure n'est pas aussi nette entre ceux qui produisent de la richesse et ceux qui ne produisent pas parce qu'ils produisent de la richesse. Et encore une fois, ce n'est pas que je ne crois pas que dans sa tête, il y ait ces éléments-là. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est sauver notre capacité productive d'une certaine manière. Je pense que Macron, il est marqué par ce qui s'est passé dans la crise de 2008 où tout le monde a dit, en fait, on n'a pas aidé les entreprises à passer le cap dont elles ont licencié. Et donc, quand c'est reparti, elles n'avaient plus les capacités de rebond. Absolument. Ils le disent en plus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils le font. Tout à fait. J'en suis convaincue que c'est pour ça qu'ils le font. D'abord, un, je ne pense pas que ce soit une question complètement sans importance. Deux, ce que je veux dire, c'est que nous, dans notre critique de sa politique, nous oublions que le travail est une question qui importe à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans leur vie quotidienne et que sans le travail, d'ailleurs, la souffrance des chômeurs, c'est quand même, et aujourd'hui, de tous ceux qui sont mis à l'arrêt depuis un an, parce que tous les restaurateurs, les serveurs de bar, etc., ils sont aussi en souffrance de ne pas travailler. Il y a ceux qui… Avant de parler de la gauche, parce que tu es très dur sur la gauche dans ton papier, Alain, juste, tu commençais à dire la raison pour laquelle le gouvernement a laissé les écoles ouvertes. J'aimerais savoir quand même pourquoi, c'est quoi le fond de ta pensée, pourquoi le gouvernement, quelles sont les motivations qui ont conduit le gouvernement à être justement absolument déterminé à laisser les écoles ouvertes ? Aller rouvrir très vite, tout simplement pour laisser les parents aller travailler. Et les enseignants se sont pris pour simplement des agents de garderie. Ce qui n'était pas complètement faux. C'est vrai qu'ils font de la politique, tu as raison Catherine, parce qu'ils font de la politique dans la mesure où ils sont capables de mettre un discours là-dessus. Ben oui. Non, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et on ne peut pas se contenter de leurs intentions, il faut aussi travailler sur le discours. Et ce que je veux te dire, c'est qu'en disant, oui, ils veulent rouvrir les écoles pour laisser les parents travailler, d'une certaine manière, nous, on a l'air de considérer que ce n'était pas une bonne idée d'ouvrir les écoles, alors que c'était une idée fondamentale. Non, mais c'est ça que je veux te dire, c'est que… Il fallait que ça s'organise pratiquement. Moi, personnellement, là où je suis, j'étais contre que ça s'ouvre tout de suite. D'ailleurs, elles ne sont pas ouvertes tout de suite, parce que ce n'était pas possible d'organiser la vie sociale de façon sécure dans ces conditions-là. Mais ce n'était pas… On habite tous les deux en Seine-Saint-Denis, là où ça s'est ouvert le plus tardivement. Ce n'est pas forcément un résultat génial, à mon avis, qui s'est produit là. Je regrette, mais les enfants… On allait dire sur la Seine-Saint-Denis, parce que vous êtes tous les deux deux résidents de la Seine-Saint-Denis. Et il y a un long passage, justement, sur ce département. Pour vous deux, très rapidement, avant d'arriver à la gauche, de quoi ce département est-il le symptôme ? De quoi est-il le révélateur dans cette crise ? De plein de choses, de plein de choses. Il faut savoir, c'est le département le plus pauvre de France, le département métropolitain. C'est le département le plus jeune, et c'est le département… Les habitants, pas la richesse. Pas la richesse produite. Les habitants. C'est le département le plus jeune, c'est le département qui, en 2020, a eu le deuxième taux de surmortalité après la Haute-Savoie, alors que c'était le plus jeune. C'est le département qui, aujourd'hui, est en train d'atteindre le taux d'incidence qu'il avait en novembre. Et ça fait déjà dix jours qu'il est devant les autres… les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais. Et c'est le département qui a été à la traîne pour les vaccinations. C'est un département où le télétravail n'est pas très développé, parce que c'est quoi les emplois en Seine-Saint-Denis ? Chauffeur, magasinier, femme de ménage, aide à domicile, infirmière, aide-soignante. La ligne 13, pendant le premier confinement, elle était bourrée à craquer. Donc, c'est le symptôme de l'inégalité sociale et territoriale, et un peu racisée, qui règne en France. Et encore aujourd'hui, il parle de l'ensemble de l'île de France, mais pas de la Seine-Saint-Denis en particulier. Alors, le Val-de-Marne est presque pareil. Il est à peine en dessous, mais il y a vraiment, du point de vue de l'épidémie aujourd'hui, il y a un contraste est-ouest étonnant de France. Moi, je rajouterais à ce que vient de dire Alain un exemple très simple. C'est le fait que pour avoir un rendez-vous pour se faire vacciner, il fallait passer par Doctolib. C'est quand même très discriminant, ce qui fait que la moitié des gens qui se font vacciner en Seine-Saint-Denis ne viennent pas de Seine-Saint-Denis. Et donc, ça, c'est quand même… Et quand il y a des initiatives locales pour essayer d'éviter ça, elles se font retoquer par le préfet. La gauche est hors sol. C'est ce que tu dis dans ton papier que tu publies sur Regards. Un an d'épreuve, la démocratie désarticulée, je rappelle. Pourquoi elle est hors sol ? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de plus que ce qu'elle a déjà fait ? Le combat qu'elle met au Parlement, le combat qu'elle a pu mener dans les luttes sociales qu'on a pu voir depuis un an, parce qu'il y a quand même eu des luttes dont les… d'ailleurs des soignants, mais aussi des femmes, des questions écologiques. Pourquoi la gauche est hors sol, d'après toi ? Parce qu'elle est rentrée dans une analyse technique et médicale de la crise et ne s'est pas posé la question de quel est le type de société dont l'exigence est en train d'émerger à travers cette crise qui est aussi une crise écologique, environnementale et sociale. Il y a eu un an d'expérience maintenant. Il y a eu des expériences locales très fortes qui ont montré qu'il y avait des alternatives qui pouvaient naître dans la crise et non pas être mises entre parenthèses par la crise. Et ça, ça n'a absolument pas… Il n'y a pas eu de lien, sauf exception. Je prends Ruffin comme exception parce que dans l'ambiance, on arrête tout, on réfléchit du premier confinement. Il avait monté cette chaîne en direct de sa cuisine en prenant l'an 01 et très très vite, il a été submergé par les expériences du terrain. C'était tout à fait intéressant. Mais on n'en a rien fait. On n'en a rien fait politiquement. Et quand, à l'automne, en suivant une longue stratégie, enfin une stratégie de long terme, le pouvoir a décidé d'agiter le bouc émissaire, le chiffon rouge de l'islam, du danger terroriste et de l'islamo-rouchisme, on ne peut pas dire qu'il y a eu une claire lucidité, on va dire, de la manœuvre du côté de la gauche, voire de la gauche de la gauche. Quand même, sur l'article 4 de la loi sur le séparatisme, l'article 4 qui constitue le délit, il est passé à l'unanimité à l'Assemblée. Puisque le groupe socialiste a voté pour parce qu'il était pour, le groupe communiste a voté pour et la France insoumise s'est abstenue. Heureusement, sur le vote global, ça a été un tout petit peu mieux pour la France insoumise, pour le groupe de la gauche démocratique et républicaine, c'est quand même le président du groupe, le secrétaire général du parti, les députés de Saint-Saint-Denis qui se sont abstenus. Catherine, hors-sol, la gauche, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? C'est quoi ? C'est l'alternative qui manque ? Moi, je ne sais pas qu'elle est hors-sol, c'est qu'elle est léthargique. Moi, je ne la trouve pas hors-sol. Hors-sol, un peu confusé, par exemple, sur la question culturelle, tu la trouves un peu hors-sol, par exemple. Tu l'as dit, parfois des... Non, je ne sais pas. Oui, ce n'est pas que je la trouve. Oui, je ne la trouve pas hors-sol. Là, en l'occurrence, ce que j'ai dit, c'est que je trouve que défendre les lieux de la culture comme étant les lieux de notre sociabilité, de notre imaginaire, je trouve ça totalement insultant pour les gens qui ne vont pas au théâtre et au musée et au concert. Ça, franchement, c'est... C'est la phrase du chômeur, vous n'allez plus au café, vous n'allez pas au restaurant, vous n'allez plus au théâtre. Bienvenue dans ma vie de chômeur et de smicard. Et de smicard, évidemment. Mais c'est l'avis de la majorité des gens. Qui va au restaurant, au musée et au théâtre ? Non, mais stop, quoi. Donc, il ne faut pas... Ce que je pense, c'est que ça renvoie... Les gens de la gauche qui parlent, parlent de leur vie à eux en ne se rendant même pas compte qu'alors, pour le coup, elle est très déconnectée de la réalité de la vie des autres. Et le problème, à la limite, ça, je m'en fous et je le sais. Je veux dire qu'un député n'ait pas la même vie qu'un smicard, ça ne me choque pas particulièrement. En revanche, qu'il pense que c'est sa vie qui est le critère de l'humanité haute, c'est-à-dire qu'on est quelqu'un avec un imaginaire et une vie riche quand on va au musée, au théâtre et au restaurant. Là, pour le coup, je pense que là, ça frôle. Le mépris de classe, si je suis très méchante, le côté... mais lunaire, totalement lunaire de cette partie de la gauche qui prétend parler pour le peuple et qui exprime des choses qui... Bon, voilà. Moi, ça, je pense que ça ne va pas. Mais surtout, ce que je pense, c'est qu'en fait, il s'est révélé pendant la période du premier confinement des tas d'idées et des tas d'initiatives qui, en fait, existaient aussi auparavant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un avant et un après-crise du coronavirus. Tout à l'heure, tu as dit, Alain, on va avoir d'autres crises sanitaires. Moi, c'est pas... Je ne sais pas si en aura d'autres. C'est possible. En tout cas, le fait que cette manière de vivre qui était la nôtre, qui reste la nôtre, qu'on ait besoin, qu'on ait envie d'en changer, je pense que c'était déjà manifeste avant la crise sanitaire du coronavirus et qu'il y avait beaucoup de choses qui le préfiguraient. Et donc, la gauche ne s'était pas saisie et continue, finalement, de ne pas se saisir. Moi, je suis architecte. Nul n'est parfait. Il se trouve que Lacaton et Vassal, qui sont deux architectes français qui viennent d'avoir le prix Nobel d'architecture, une femme dedans, ce qui n'est pas anodin, et que leur travail est un travail de transformation du logement social dans un sens à la fois écologique, d'amélioration, d'agrandissement contre tous les discours qui sont de dénigrement du logement social qu'il faudrait absolument la battre. mais ils ne viennent pas de le faire avec le coronavirus. Ça fait 30 ans qu'ils travaillent sur ça, Lacaton et Vassal. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette société qui a des ressources, qu'elle sait mobiliser pour inventer autre chose, pour parler d'autre chose, n'est pas entendue, n'est pas reprise par le reste de la gauche. Et c'est ça qui me semble vraiment... C'est très inquiétant pour la politique. Heureusement, je dirais que notre société va mieux que la politique, que la politique instituée. J'ai une dernière question pour tous les deux pour conclure ce petit tour de table sur les un an de notre crise sanitaire. Tu reviens dans ton papier sur le concept de disruption, Alain. Et justement, j'avais envie de poser cette question à tous les deux. Est-ce que finalement, nous-mêmes, ne faisons pas là justement un exercice de disruption ? C'est-à-dire que l'on tente de caractériser finalement une situation qui évolue trop vite pour que nous soyons nous-mêmes en mesure de la pensée ? Et finalement, la question, c'est est-ce que vous ne pourriez pas, comme le dit le dernier ouvrage de Jean-Bierne Baum, avoir le courage de la nuance ? C'est clair que pour nous et pour des millions de gens, c'est extrêmement difficile de concevoir ce qui est en train d'arriver, un tel bouleversement aussi rapide et aussi massif. voilà. Et ce que disait, Bernard parlait essentiellement des changements technologiques, ça reste vrai sur les changements technologiques, mais là aussi, c'est sur les changements sociaux et les changements environnementaux. Et il disait, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, je reviens à mon idée de départ, c'est-à-dire, il faut en parler ensemble. trouver les bons mots pour caractériser ce qui nous arrive, c'est sûr que ça ne peut pas être l'apanage de deux ou trois personnes qui sont désignées comme les plus à même de le faire, soit parce qu'ils sont bardés de diplômes et d'expériences scientifiques, soit parce qu'ils sont à la tête de l'État. C'est nous tous ensemble qui allons inventer les mots de la nouvelle épistémie dans laquelle on entre. Et il y a besoin pour ça de temps, de lieu et de légitimité pour le faire ensemble. La question de la démocratie, ce n'est pas une question formelle. C'est éventuellement, et ça pourrait être aujourd'hui, une question opérationnelle, c'est-à-dire que je pense qu'on ne se sortira pas de cette affaire-là sans une mobilisation démocratique de tous les savoirs et des savoirs populaires, mais c'est aussi une question de santé mentale collective, c'est-à-dire pour penser ensemble ce qui nous arrive, on a besoin d'en parler. C'est quoi Catherine, notre espace de débat ? On en parle beaucoup en ce moment parce que sans trahir les grands secrets, c'est sans doute un des prochains grands thèmes de la revue Regard, mais les politiques sont décrédibilisées, le journaliste est décrédibilisé, la parole scientifique est démonétisée. C'est quoi l'espace de débat pour répondre à ce que vient de dire Alain ? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup en vérité. Je pense que ce que nous faisons là maintenant à notre échelle et que ce qui se fait dans les blogs, sur Mediapart, il y a beaucoup d'endroits où ça débat. Moi, ce qui me semble, si tu veux, c'est qu'on n'est pas dans une crise sanitaire qui va nous faire changer de société, comme on n'était pas dans une crise, dans une transformation technologique qui va nous faire changer de société. Je pense qu'on coagule des tas de modifications d'ampleur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait une période révolutionnaire, je ne parle pas de 1789, ce n'est pas ça que j'ai en tête, bien qu'aujourd'hui, ce soit les 150 ans de la Commune de Paris, mais là, on a beaucoup d'événements tout à fait fondamentaux qui sont en train de basculer. Notre rapport, la question de la famille est en train de totalement changer parce que les identités sexuelles sont changeantes, que la vie s'allonge, etc. Donc, la famille, ça évolue. Notre rapport au travail évolue. Notre rapport à la ville évolue. Notre conscience de notre relation avec la nature est profondément transformée. La manière de produire est en train de se révolutionner. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, j'ai l'impression que nous vivons un accélérateur, quelque chose qui vient catalyser des tas de choses qui étaient déjà là avant. Et c'est pour ça que ça prend cette ampleur. C'est parce qu'en fait, il y avait déjà tout ça et que ça a grossi pour en faire là un moment, à mon avis, où ça va, je ne sais pas comment, mais ça va accoucher peut-être douloureusement, mais ça va accoucher d'autres choses. C'est en train d'accoucher. Je pense qu'il y a un rapport étroit entre l'épreuve morale, vitale, que vit l'humanité depuis un an et cette espèce d'urgence à apurer les comptes de vieilles discriminations, des discriminations structurelles qui existaient depuis des siècles, voire des millénaires et la libération de la parole sur la question des finances sexistes, par exemple, comme Black Lives Matter et l'écho mondial de Black Lives Matter prouvent qu'on est en train de se poser des questions de fond sur l'humanité qu'on veut être. Et ce n'est pas par hasard que ça se passe maintenant. Ce qui ne veut pas dire encore une fois, je voudrais juste dire un tout petit dernier mot, ce qui ne veut pas dire qu'on ne se fourvoie pas dans des débats. Moi, je trouve que dans ce moment dans lequel on voit nos interconnexions planétaires à ce point révélées, qu'on soit dans des discussions sur le souverainisme national, mais là, j'avoue que wow ! Je pense qu'on se le prend plein pot parce qu'avec Biden qui garde ses 30 millions de doses AstraZeneca sous le coude, bien qu'il ne les ait pas validées, juste parce qu'au cas où il faudrait trois fois la dose pour les Américains et que du coup, les Européens, nous, c'est la même chose qu'on fait au reste du monde. Et je trouve dans cette histoire-là, c'est-à-dire que là, pour le coup, tu vois, dans la gauche qui est hors sol, c'est que là, je pense qu'elle a introduit un débat qui est explosif et délétère en son sein et qui la met, qui contribue à la mettre hors sol de l'humanité, ce qui n'est pas moins grave. C'est le thème d'un des prochains débats. On aura plein de choses à dire dessus. Merci à tous les deux. Salut. Salut. Salut Hélan. Ciao. Salut Pierre.